on va maintenant essayer de voir les fonctionnalités offertes par ce repository donc la première fonction qu'on va tester c'est la fonction find all donc rien qu'avec le nom on peut comprendre que cette fonction va aller nous chercher l'ensemble des enregistrements d'une table données donc ce que je vais faire c'est d'aller voir le contenu de ma base de données déjà il faudra ouvrir les deux serveurs et aller jeter un coup d'oeil au niveau de votre php myadmin sur la table personne que nous avons créé donc voilà la table personne qui ne contient rien du tout donc on va y insérer des données juste pour pouvoir les tester donc voilà ça c'est le nom prélance d'accord on va exécuter ça et on a la exécute et on va y insérer encore donc il y a eu suive suive 59 ans et faq si l'il ya 49 ans d'accord et on va exécuter tout ça maintenant on va aller requêter notre base de données pour voir comment on peut récupérer l'ensemble de ces données là là j'ai appuyé deux fois c'est pour ça qu'il les a insérés doublement d'accord et donc donc on va aller voir comment on peut récupérer l'ensemble de ces gens de ces enregistrements au niveau de notre code donc c'est très simple on va venir ici on va lui dire qu'on voudrait avoir un ensemble de personnes et qu'on aimerait que ces personnes là basse et de la repository bah va nous récupérer l'ensemble de ces personnes tout simplement et donc qu'est ce qu'on devrait faire tout ça on va pas le garder ici dans première action donc ce qu'on va aller faire c'est on va aller ici lui dire que tu vas nous créer un contrôle ou bien on va faire un truc mieux on va lui dire php bin slash console et on va voir si la console elle nous permet de générer des contrôleurs voilà générer de contrôle tout simplement désolé si j'ai fait vite voilà c'est générer de contrôle et donc on va donc vous voyez ici on a notre fonction générer de contrôle donc voilà la voilà il va nous dire comme d'habitude welcome to the symphony controller generator every page and even section of a page are rendered by a controller ce qui est logique this command helps you generate them easily first you need to give the controller name you want to generate you must use the shortcut shortcut notation ok donc nous on va à app bundle deux points personne contrôle voilà il nous dit vous voulez avoir pour le routine quel format le bundle il est en format annotation donc on n'a même pas le choix c'est annotation vous voulez des templates de quel format je lui dit du quick est ce que vous voulez des actions oui donc press return to stop adding action je veux donc une liste action slash list oui ça me va et un fichier liste point html point ok ça marche je veux un une ad action dans l'autre il faudra qu'on corrige un attendait non 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 c'est bon c'est pas d'action c'est pas une méthode ça commence c'est du on va on va garder tout ça oui on voudrait avoir une delete action ok et on voudra avoir update action voilà oui c'est tout à fait ce qu'on vous confirme de l'autre c'est tout ce qu'on a demandé donc avec les vues avec les routes etc donc si on va aller chercher donc pour sur pour vider votre c'est la ça pour aider votre commande et on va aller voir ce que ce contrôleur a été généré oui, on a notre PersonController dans les ressources, dans les views on doit avoir un dossier Person avec l'ensemble des tuis et là on a nos vues qui sont préparées en fait et ce qu'on a à faire c'est de remplir en fait ce qu'il faut remplir donc ici on va on va reprendre le code qu'on avait dans Default voilà je vais le récupérer je vais aller l'insérer ici donc on va récupérer notre doctrine ensuite on récupère notre dépository de la classe Person ensuite on a récupéré dans l'objet de l'art Person l'ensemble des éléments de la base de données Person donc ça va être récupéré sous format d'objet bien sûr de l'entité Person donc on aura des objets Person et on a ici un return de l'art List Lash Render à Person List avec un tableau etc. Donc dans ce tableau là et bien on va lui passer une variable qu'on appellera Person et qui contiendra la liste des personnes qu'on a récupérées donc pour le moment on va juste afficher dans la page List vous voyez que List elle est rite de base.html.it Le générateur il utilise l'ancien modèle donc avec les deux points ce qui est erroné c'est directement on a vu qu'à partir de la version 3.4 c'est directement le nom du fichier dans le cas où le fichier se trouve directement dans notre dossier Views du dossier ressources de l'app ici c'est un bundle de personnes donc ici on va modifier ça c'est liste des personnes voilà et là welcome to the person list page je vais juste mettre liste des personnes voilà voilà et qu'est-ce qu'on aurait pu faire encore ? tout simplement on va tester si ça marche ou pas déjà donc on va faire un petit dump de personnes voilà et on va ajouter ici un préfixe pour notre contrôleur on va lui dire qu'on veut une route et que cette route là ça va être slash personne voilà et donc pour accéder à notre route il faudra aller passer par slash personne slash list donc on va venir ouvrir une nouvelle fenêtre d'accord et on va mettre ici localhost comment ça s'appelle notre projet c'est first project donc localhost slash first project slash web slash appdev.php slash personne slash list voilà et apparemment il y a une erreur avec la route donc personne slash list donc on va essayer de voir les routes qu'on a dans notre routing pour comprendre c'est quoi le problème donc slash personne slash list voilà et pourquoi ça marche pas alors donc je vais revenir derrière donc je vais revenir derrière slash personne slash list ah j'ai mis un e à list voilà et donc le débugger m'a permis de faire ça bon il me dit il est de find template personne de find list pour html.php parce que logiquement il a utilisé lors de sa génération automatique l'ancienne version pour l'appel voilà pour l'appel des twigs donc c'est la version 3.3 ainsi de suite donc on va lui dire que non maintenant c'est slash app sans le mot-clé bundle le dossier slash list point html.php et on va pas oublier de le faire pour le reste des actions donc voilà voilà notre premier objet notre second objet etc etc donc si vous voulez qu'on améliore l'affichage on peut reprendre c'est pas à moi bootstrap carte et on va voir les cartes offertes par bootstrap 3 donc les cartes voilà un truc comme ça on va prendre la plus simple c'est celle-là voilà et là on va aller boucler sur notre élément et afficher cette liste une par une donc ici au lieu de faire un dump on va ajouter ça on va mettre tout ça dans une petite for donc c'est for personne as alors là non in donc for personne in personne voilà qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois on n'a pas d'image donc celle-là on va la commenter le temps d'avoir une image donc on va lui dire de nous commenter c'est ça voilà donc code commun voilà et là on va ajouter ce qu'on veut en fait donc on va faire personne quoi non un petit espace et personne soit prénom voilà on va actualiser notre page mais voir ce que ça donne une expérience voilà ouais j'ai oublié mon intro voilà bon juste là j'ai plus envie de voir ma photo affichée partout ça n'a aucun sens donc ça doit être enlevé voilà pardon donc voilà on actualise et on a notre liste bon ici le l'affichage n'a pas été joli parce que tout simplement on n'a pas utilisé les images donc on va le modifier rapidement donc on va enlever tout ça on va faire un petit truc simple maintenant et après on va améliorer tout ça et donc là je vais avoir mon petit QL avec ma petite classe list group et dans ma petite boucle je vais ajouter un petit i avec une classe list group items on va voir ce que ça donne on actualise et bon c'est pas très joli hein on va ajouter ça voilà d'accord et on a récupéré l'ensemble des enregistrements très très facilement donc vous comprenez maintenant que ce repository là il va nous permettre d'avoir un accès très facile à beaucoup de fonctionnalités et au lieu d'aller faire un select toile selon le nom de la table et d'aller fetcher ces éléments là sous format objet et de les récupérer avec une seule méthode on a l'ensemble de nos objets qu'on peut passer à notre fig qui elle va afficher l'ensemble des éléments très facilement qu'on peut faire qu'on peut démarrer